Sous-titrage Société Radio-Canada Matthias Jocky schießt das wichtigste Tor seiner Karriere. Jenes, das den Aufstieg des HC Ajois in die National League ermöglicht. Dabei waren gerade einmal 24 Stunden vergangen, dass Spieler, Trainer und Staff sicher wussten, dass der Klub einen Aufstieg auch wirklich wahrnehmen würde. Es ist wirklich, dass mit Durkul diese Nacht sehr besonders war. Ich denke, dass sie nicht so gemacht wurden, ich weiß nicht, ob wir die gleiche realisierte. Wir mussten diskutieren mit den Jäuten, weil es ein paar Situationen ein bisschen speziell mit Hazen und Deveau war. Und viele andere Jäuten haben sich in der Serie gecontaktiert, bei Kloten, und sie haben die Möglichkeit, dass sie eine National League-Kloten haben. Ich spreche von Thibaut Fossard, Wolfe, Schmutz, unter anderem. Wenn wir gewonnen haben, dass wir gewonnen haben und uns gesagt haben, dass wir nicht aufstehen können, dann waren die Spieler verlieren. In der deutsch-schweizer Presse wurde die Verpflichtung der beiden Stars Devoz und Hazen bei Kloten bereits vermeldet im Falle eines Aufstiegs. Der Klub dementiert, die Spieler schweigen, bis zu diesem ominösen Morgen, dem 21. April. Der Kloteur, ist Phil Deveau. Der Kloteur, ist Phil Deveau. Der Kloteur, ist Phil Deveau, der schweigen, nach dem Training, mit dem Sourire, in der Klinik, und dann sagt er, er muss ich Ihnen sprechen. Die Wahrheit war, und wir hatten ein Verrückung, aber er hat sich immer noch ein Verrückung. Er sagt er, ich will wissen, was passiert ist. Er sagt er, ich bin nicht der einzige. Er sagt, ich will wissen, was passiert ist. Parce que si on est pour se fendre le cul encore une fois ce soir, puis l'avoir dans le cul après, on veut savoir ce qui se passe. Parce que j'aurai une décision à prendre si je joue ou si je ne joue pas. On en était là. C'était très grave. J'ai les bras qui m'ont tombé un peu. Puis la seule ressource qu'on avait, c'est d'aller au fond de l'histoire avec notre président, puis de savoir si c'était possible ou pas. Il dit, si on gagne, on monte. Alors tout d'un coup, la pression a complètement basculé sur le résultat, si tu veux. J'ai passé par toute la gamme des émotions cette journée-là. Le match, c'est souvent là pour moi où est-ce qu'on est le moins nerveux. Parce que là, on contrôle, on est sur la glace, on peut influencer le match. C'est normal de douter. L'important, c'est que lorsqu'on met le patin sur la patinoire, il ne faut pas jouer de cette façon-là. Cloten m'a donné l'opportunité de monter ce que d'autres équipes n'ont pas fait. Donc je les respecte beaucoup. Mais quand ce matin, le pat, il nous a dit, je voulais jouer pour gagner quand même, je pense que ça s'est vu. Mais quand le pat, il a dit qu'on montait, je lui ai pleuré avant le match. Je n'ai pas fait de sieste parce que j'ai eu un meeting ce matin. Puis je n'aurais jamais pensé ça possible. Je vous le jure, je n'aurais jamais pensé ça possible. Je ne me suis pas reconnu dans le sens que ce n'est pas trop mon style. Mais c'est tout ce qu'il y avait sur la glace, tout ce qu'il y avait à côté aussi, avec les trucs du Blic et ces affaires-là. Oui, il y avait des parties de vérité là-dedans. Mais je voulais rester ici. Je voulais rester ici. Je ne voulais pas partir, c'était l'obligation. Puis en gagnant, je ne vais pas avoir les deux. Je ne voulais pas partir, c'est ce qu'il y a pas, c'est ce qu'il y a pas, c'est ce qu'il y a pas. Je ne sais pas où ils sont situés en Suisse Ligue en ce moment. Ça aurait été un puzzle encore plus compliqué que tout ce qu'on fait maintenant. À cela, nos dirigeants travaillent comme des forcenés pour qu'on soit y prêts, parce qu'il y a beaucoup de secteurs où on doit se professionnaliser. Voilà. Patrick Howard führt den Verein seit 20 Jahren als Präsident. Er ist Direktor einer Fabrik für Uhrengehäuse. Ça marche. D'accord. Parfait. Merci. Mit seiner Doppelbelastung ist er nicht der Einzige im Club. Sein Sohn Jordan ist nicht nur Teamcaptain, sondern auch seine rechte Hand im Unternehmen. En principe, on parle de hockey pendant les pauses, mais jamais pendant le travail. Non, c'est vraiment, en principe, c'est très structuré. On ne parle pas toujours de hockey, parce que des fois, on se prend de la tête pour rien. Donc, quand on est au travail, on parle de travail. Chez nous, il n'y a strictement rien qui est fait hors HCA. Donc, que ce soit des vacances, que ce soit des week-ends, que ce soit n'importe quoi, un anniversaire ou tout ce qu'on veut, tout ça dépend du calendrier du HCA. Il faut faire avec. Alors, il faut vite que je me déplace là, parce que j'ai une... Ça va, ça va ? Tout roule ? On essaye. Tout bien. Seit dem Aufstieg sind die Tage noch länger geworden, denn ein Unternehmen mit 150 Angestellten führt sich nicht von selbst. Bon appré midi. Die eingespielte Routine im Familienunternehmen wird durch die Herausforderung National League pour une nouvelle procédure. Peut-être qu'on a moins de pression. Ça fait maintenant 10 ans qu'on est dans ce bâtiment ici. Une entreprise a été fondée en 1953. Il y a beaucoup d'expérience. Le niveau de travail est très, très haut. On sait exactement où on va. Et on change pas de catégorie comme ça du jour au lendemain. Donc ce qui s'est passé au HCA, c'est un peu plus compliqué. Der Aufstiegsentscheid ist reiflich überlegt. Aber die damit verbundene Arbeit setzt den Présidenten und die gesamte Leitung in diesem Frühling unter Druck. Bis an die Belastbarkeitsgrenze. On est sous le feu de tous les projecteurs et tout le monde nous attend en disant, mais voilà, le petit arrive là, vous avez 7 millions de budget. Les autres en ont 25 ou 20. Comment vous allez faire ? Vous allez être ridicule par ridicule. Donc il y a la partie sportive d'une part et puis toute la partie économique d'autre part. Oui, d'accord, merci. Oui, ça devient effectivement très compliqué. J'entends ces séances le matin, séances à midi, séances le soir, séances le week-end, séances le dimanche matin. Voilà, mais il faut avancer. Non, il y a pas un jour, on a regretté la décision, bien au contraire. On était un petit peu sceptiques sur certaines réponses de nos facteurs économiques qui devaient nous aider. Et puis, c'était tellement positif qu'on aurait fait une grave, grave erreur par rapport au club, à la région, au canton, de ne pas accepter cette promotion. Toutes ces industries, qu'elles soient jurassiennes ou nationales, nous ont fait confiance pendant au minimum deux ans. On a un succès probant, donc on sera en-dessus de ce qu'on a pensé lorsqu'on a accepté cette promotion. Bonjour Stan, pour ce merchandising. La première chose c'était de trouver quelqu'un qui nous donne une bonne main au marketing. On l'a enfin trouvé, la personne de Stan Gashen. C'est pas simple, il est jeune, il est dynamique, il connaît le hockey. On est persuadé qu'il nous donnera un bon coup de main au niveau là. C'est un travail seul, c'est un travail d'équipe. On va tous soutenir ensemble et puis on va vivre une belle aventure. Auch die Mannschaft auf dem Eis muss ergänzt werden. Trainer Gary Sheehan ist nicht zufrieden. Sitzung mit Vincent Lechene, dem Sportchef. On a six défenseurs sous contrat, dont un étranger. Et puis, il nous faut un septième. Et c'est pas évident à trouver. C'est possible d'après les échos qu'on a, pour avoir discuté avec quelques clubs, qui ont des grands noms sur le marché au mois d'août. Parce qu'il y a des équipes qui veulent un peu réduire leur masse de salaire. Mais des fois, il tombe un gars dans les mains que tu t'attends pas. Tu t'attends pas. Tu t'attends pas, puis il vient sur le marché, puis il téléphone sonne. Et puis souvent, c'est le meilleur transfert. Alors, soyons patient sur ce côté-là. Le 7e-Verteidiger muss noch warten. Denn wichtiger est est-ce que c'est une autre Vakance à s'échirer. J'enai pour le 2e Torhüter, hinter Tim Wolf. Tim nous a emmené dans cette Ligue. Il est une grande partie de notre succès. Il faut qu'on lui donne la chance de pouvoir jouer sereinement et puis en confiance. Par contre, il a besoin d'un numéro 2. Moi, je ne veux pas rentrer un gars dix fois, puis il y a 0 victoire, 10 défaites. Sinon, tu es si bien prendre un jeune. Oui, oui. Alors, moi, je pense que l'option Meijer, c'est une assurance. C'est la meilleure option, si elle peut se matérialiser. Parce qu'entre nous, on y a mis la faute à Davos sur ses performances. Mais à mon avis, ce n'était pas là le problème. Il était plutôt défensif que le gardien de but. Mais ça, c'est leur problème. Maintenant, ils ont un joueur sous contrat pendant trois ans, qui sont pris avec, puis qui doivent payer. J'ai parlé avec le directeur technique Alston pour voir s'il y a une option de faire un prêt d'une année, voire deux ans. Si tu nous donnes ces deux gardiens de but pour deux ans, on va se stabiliser dans cette ligue. Si on a un trou dans le but, on est mort. Moi, je vais réussir ici, le deux out, quand on commence officiellement sur la glace avec mes deux gardiens. On est ici tous les jours. Un nouveau joueur qui arrive du Tessin, un nouveau joueur qui arrive de la Suisse allemande, un nouveau joueur qui arrive de la Suisse allemande, On doit les encadrer et ils doivent se sentir à la maison. Parce que toi, tu penses que Nest pourrait aller là? Oui. Là, il faut penser à lui, c'est un Tessinois. À côté d'un guy? Oui. Un guy au mâflant ici. Tu vois ce que je veux dire? Ah, tu les mettrais comme ça, toi? Oui, oui. Exactement. Puis moi, je pense que c'est la dynamique, la cohésion, les échanges. On ne veut pas créer des clans, on veut mettre les leaders au bon endroit dans nos vestiaires, mais on ne veut surtout pas toucher l'esprit de notre vestiaire. Ça, on touche pas. Ça, je pense que c'est pas mal. C'est noté. Parfait. On laisse ça comme ça pour aujourd'hui. C'est super. Merci. Die Raiffeisen-Arena wurde im November 2020 eröffnet. Doch zum ersten Mal wird auch Publikum kommen. Es braucht noch dringend Umbauten für die TV-Produktion, für Überwachungskameras und Drehkreuze für die Zuschauer. Die Eishalle muss an die Ansprüche der National League angepasst werden. Alles neue Probleme für die erweiterte Führung, die sich zum ersten Mal trifft. Schon kreiert ist der neue optische Auftritt des HC Ajois. Saison 2021-2022. Das Jura-Wappen verschwindet. Eine Schlange dominiert das Bild. Ein moderneres, aggressiveres Bild. Er ist vieles Fünfte für uns. Logo, maillot, patinoir und so. Ich muss ihn vorstellen, dass der Interferste, dass die gesamte Leute nach der Sammlung sind glücklich. Das ist doch immer so, aber es ist noch immer auf die Masse. Das ist Geld. Gary Sheehan est en Bruntrout une institution. Depuis de son amt, depuis 2014, il a pris trois titres. Il est venu à la France en 30 ans. Maintenant, il s'agit de la plus grande expérience de sa carrière. Le défi est incroyable. Je n'ai pas l'impression qu'on a le vent dans la face, on a le vent dans le dos. On a les gens derrière nous, on a la presse derrière nous, on a les spectateurs derrière nous. On voit l'élan avec les sponsors ici, on a pu améliorer le budget, on a pu faire des choses comme ça, et la nouvelle patinoire. Un dans l'autre, pour moi, c'est parfait. Nos succès des dernières années, malgré tout, ont été contre des équipes qui étaient plus fortes sur papier que nous, meilleur budget que nous, puis les résultats étaient là. On a des acquis, on peut travailler là-dessus. Je veux vraiment qu'on embarque dans cette aventure, qu'on peut regarder les adversaires dans les yeux, puis qu'on peut les jouer intelligemment, et puis garder notre ADN qu'on a créé. Même si on ne pourra pas dominer cette ligue, c'est impossible, mais on doit être régulier dans nos performances, dans notre travail, si on veut avoir un minimum de succès. J'ai ma propre revanche à prendre. Moi, je pense que je veux montrer à tout le monde, comme mon équipe, qu'on a raison d'être là. On m'identifie souvent à avoir pas eu la chance de coach à ce niveau. Je l'ai pourtant eu quelques fois en travaillant à Lausanne et en travaillant à Berne. C'est des très belles expériences, puis je vais pouvoir utiliser certaines de ces expériences-là sûrement. Mais oui, c'est un gros défi pour moi. Je veux autant que mes joueurs, qui ont ce défi, réussir. Parce que quelque part, on est dans le même panier. Parce que sans eux, je suis rien. Ajoires'lue D'Ajoires'leisté en France Der Schlüssel zu Ajoires Leistung in der National League liegt beim Kanadischen StürmerDuo. Philippe Michael Devos führt das Team an seit 2015 und steht hinter dem Wunder von Ajoires. À l'aide de ses amis, Jonathan Hazen, il a gagné dans 340 parties dans la Suisse Ligue moins de 600 points de scorer. Est-il revenu? As-tu quand même bien travaillé? Même affaire que toutes les années passées, j'ai fait les mêmes exercices, les mêmes programmes. Je dois quand même t'admettre qu'au même stade l'année passée, j'étais peut-être un petit peu plus prêt parce qu'on avait commencé beaucoup plus tôt, tu sais. Donc là, j'ai comme 2-3 semaines de retard. C'est pas comme si c'était une catastrophe, là. Mais l'année passée, je me souviens qu'à cette période-ci, c'était pas mal des « personal bests» à toutes les semaines. Et donc… Il a fait 6 ans que je dis que j'ai le niveau pour jouer. Et puis je veux me le prouver à moi-même. Est-ce que j'ai des choses à prouver aux autres ? Je ne sais pas là-dessus que je me focuse. Je veux me le prouver à moi, je joue au hockey pour moi, je joue au hockey pour ma famille qui a fait des sacrifices tout au long de ma vie, de ma carrière, pour les partisans qui viennent le vendredi soir pour essayer de leur mettre un sourire sur le visage. Je n'ai pas de regrets depuis que j'ai commencé le hockey et je n'en veux pas à la fin de ma carrière non plus. Je suis fier de moi. À bout de ligne, c'est tout ce qui compte dans ma tête. Est-ce que je vais me mettre un objectif ? Oui. Est-ce que j'aimerais être sur la première page des pointeurs de National League ? Je ne peux pas, je pense que c'est 20, 25, je ne sais pas… 20. Alors voilà. Est-ce que ça sera ça ? Probablement. Donc, on va voir… Mon but c'est de donner l'équipe à gagner. Et je ne mets pas de pression là-dessus du tout du tout. Je crois que les leaders de cette équipe sont extrêmement important. Je sais qu'on va traverser des moments difficiles. Et puis ça va être à nous de remonter l'équipe à la surface. À joie a fait souvent sur les joueurs de Québec. Dans la nouvelle Saison, il y a 4 au service des clubs. Ende Juli treffen Guillaume Asselin et Jérôme Le Duc un, après un long «Nachtflug ». Non, tes patins sont là ? Non, pas «chapapin », oui, ils sont là. Si, mon nom. Si, ils vont te comprendre, ils vont te poches. Non, pas «chalky ». Jérôme Le Duc soll le nouveau Abwehrchef des HCA werden. C'est la chambre à papa. La chambre de hockey à papa. Après. Après c'est assez, là. Une chambre c'est assez. Qui ça ? Guillaume Asselin hat sich während den letzten beiden Jahren in Sierra einen Namen gemacht. Leihweise spielte er auch 5 Partien in der National League bei Genève Servet. Je connais évidemment Guillaume depuis ce qu'on disait, depuis qu'on a l'âge de 8 à 9 ans. On a fait des tournois d'été ensemble. Puis, c'est ça, on est rendus évidemment des... Maintenant, avec les années, des excellents amis. Puis, nos femmes aussi, c'est des bonnes amies. Donc, ça fait longtemps que je connais. Maman, elle peut patiner. Non, tu ne veux pas patiner toi. Pas de suite. Regarde-tu? Regarde la patinoire. Regarde, elle a regardé ici. C'est les estrades. T'es-tu capable de voir? Trop petit, hein? T'es trop petit. Papa va patiner ici. Non? Tu ne veux pas patiner, toi? Non. Viens-t'en. Tu veux-tu voir? Wow! Regarde l'écran. C'est gros, hein? C'est beau, hein? Tout en bois. A part... Il faut pas. Regarde, hein ? Regarde, oui. Regarde, non ? Garde, la réunesse. Regarde. 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 Fünf Wochen vor dem Saisonstart sind die Bauarbeiten weit vente. C'est un dossier qui est long à finaliser, mais on savaitait que ça serait long. On attendait le début de préparation pour voir comment les équipes vont faire avec leurs gardiens d'entrée. On a discuté de Meyer, il y a aussi Osloon. Il y a des possibilités, mais c'est vraiment encore pas et encore rien de fait. Oui, c'est toujours un stress quand même. On ne veut pas se planter, on veut être sûrs de donner une assise à l'équipe le plus rapidement possible. Il y a un stress, mais dans le fond de ma tête, je suis confiant qu'on va trouver la bonne solution. Salut. Salut Vincent, ça va ? Oui, c'est bien, merci. On parle déjà français, c'est bien, c'est loin, hein, c'est loin. Es ist wie beim Schulanfang. Dario Rohrbach, der das Team neu verstärkt, sucht seinen Platz in der Garderobe. Tu as déménagé maintenant, c'est bon ? Tu es en place ? Oui, tout. Je fais le tour vendredi, samedi. Samedi, oui. C'est un plaisir. Salut, salut. Salut les gars. 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 Jérôme Le Duc, c'est qu'il y a plus de l'équipe avec Matteo Romanenghi, Martin Ness et Lou Bogdanov. Il y a quelque chose de particulier. Je pense que je vais commencer par souhaiter la bienvenue à tout le monde. Je pense qu'il y a un peu d'excitation dans cette nouvelle Saison. J'aimerais souhaiter la bienvenue déjà. Lou était un de nos premiers transferts. Lou Bogdanov, qui était à chaud au fond. Qui était transféré supposément pour jouer en Suisse Ligue. Et puis tout d'un coup, on est en National League. Ça, c'est comme la loterie. Tu joues à la loterie, tu peux faire cinq, tu gagnes un peu. Tu fais six, tu gagnes un million. Donc là, tu as gagné un million. Chouette la bienvenue. Il y a des millions d'ici, des millions d'âgeoirs. Il y a rapidement fait ce transfert. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Nous devons nous concentrer sur notre travail. Le reste, nous ne nous contrôlons. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est principalement parce que du travail que vous avez fait dans l'année dernière, et que vous avez gagné votre spot. Nous essayons de faire le meilleur que nous pouvons pour ce début et de la fin de la fin de la fin. Et puis, nous arrivons à la série. Le temps arrive. Merci tout le monde. Bonne saison. C'est bon. Un autre! Oui, écoute, très satisfait. Je pense qu'il y a des gars qui n'ont pas été souvent sur la glace pendant la période d'estival. Il y en a quelques-uns qui ont patiné, mais vraiment, la qualité était là. C'est le temps de faire prendre la mayonnaise, si on veut, un peu, puis fonder notre esprit d'équipe. Mais il y a des nouveaux joueurs. Il faut trouver nos marques. Il y a des nouveaux étrangers. Il n'y a pas de petits détails. Puis la semaine s'annonce belle pour qu'on mette ça en marche. Un touch, un touch! C'est une bonne première pratique. Le focus est là. Il y a de la qualité dans ce que nous avons fait. Nous n'avons pas de l'exprimer dans la première pratique. Et nous voyons comment l'ice est. C'est assez bon. Il y a au moins 45-50 minutes. Bon travail aujourd'hui, les gars. C'est ma septième année avec Gary. Je sais que le prof d'intelligence ne va pas brûler nos aines ou a commencé comme des malades pour rien. On a encore un mois, presque et demi devant nous. Donc, une bonne reprise. Le niveau était pas mal. On voit que les gars ont patiné dernièrement. Ça fait plaisir ça aussi. C'est une semaine. C'est une semaine pour les matchs. TP2 on va encore plus. Arjun de l'Université des Astigas. Un premier 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 ? C'est une semaine plus. C'est un public. 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 C'est ce qui m'excuse, parce qu'on voulait donner l'opportunité à ce jeune de se montrer un peu. Parce qu'on a eu des bons échos de la part de Lausanne, puis Lausanne n'a pas de place pour lui. Mais malheureusement, il a contacté le virus. Mais maintenant, c'est le retard de 10 jours, ça veut le retarder. Alors on sait pas trop, qu'est ce qui va être la suite. Mais ça m'excuse, j'ai juste 6 défenseurs pour l'instant. Alors voilà, c'est la situation. Mais d'ici le fin de la semaine, on va peut-être trouver une solution pour trouver de la profondeur en défense, pour pas griller nos 6 défenseurs. Et là, on va tester Victor. Victor va jouer samedi contre Grenoble. Il a déjà un pied dedans, maintenant c'est à lui de montrer qu'il veut rester là, il veut rester là. Et les prochaines jours, les prochaines semaines vont être déterminants pour nous. L'important pour nous dans le début de cette préparation, c'était les duels, les 1 contre 1. Travailler beaucoup ça, puis ensuite venir au système défensif. Alors effectivement, ça va être très important notre jeu en défensif cette saison. On pense qu'on va devoir beaucoup défendre en début d'année. Alors il faut être bon dans ce secteur-là. On sait qu'on va être beaucoup dans notre zone au début, puis il faudra être bon dans notre zone. Et je pense que ce soir, c'est déjà un premier test. C'est ça, il y a la motivation, la télé, il y a tout là. C'est ça ! C'est ça ! C'est ça ! C'est là ! C'est là ! Tu es parti ! C'est bon 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 ! Pourquoi ? Pourquoi tu bouges tout le temps à gauche ? Alors, on recueille des gauchers puis qu'il doit jouer à droite. Prenons les gars, lisez le jeu, là ! Tabarnak! Ah, c'est incroyable. C'est pas 2000, mais juste 500, ça fait une différence. C'est plus motivant, il y a plus de vie dans la patinoire et puis ça fait plaisir de les retrouver. On s'attend à ce qu'il y en ait beaucoup pour le match d'ouverture, il n'y a aucun doute là. C'est toujours fun de gagner, je pense que c'est un bon jeu pour nous. C'est une très bonne troisième période, et j'ai hâte d'une troisième période. Donc c'est important, c'est une autre étape. C'est beaucoup plus différent, beaucoup plus tôt que celui-ci. Mais c'est toujours ce qu'on a de skate et c'est beaucoup mieux que la pratique. C'est un bon travail! Trotz des Sieges gibt es noch einiges zu klären. Les choix, les choix. Tu vois des gars comme Reto, ils ne sont pas dans la confiance de l'année passée. Il vient, il doit aller au goal, il cherche à faire un pass au côté et il fait le pire choix. À un moment donné j'ai entendu un joueur taper sur la glace pour le puck, c'était Asselin pour la passe de Bastien, il n'est pas venu. Ah oui! Là c'est tout, c'est le premier match c'est normal. Je préférerais avoir cette ligne lui, lui et lui vendredi que d'avoir lui, lui et lui. Ce ne sera pas assez fort. Il me faut un gars derrière, moi je ne peux pas aller à 12 ou 13 puis 6. Je vais mettre un troux sur la feuille. Il n'y en a pas d'autre. C'est la option, c'est plus facile. Bonjour, bonjour. C'est bon? C'est bon? Oui. Finalement. C'est pas très important. Il y a toujours été une clédiée pour le HCA et l'équipe. Nous aurions suétois toujours pour que ça marche. Ce type de team building, comme l'on appelle ça, est très important. Nous avons fait ce qu'on a presque chaque année, sauf un année plus. C'est quand même la base du club, c'est un club familial où tout le monde se sent bien et il faut qu'on équipe, qu'on soit des frangins en gros, donc c'est vraiment important dans des petites journées comme ça. On va avoir besoin de tout le monde dans la situation dans laquelle on est, donc on essaie de faire notre maximum pour qu'ils se sentent à la maison. C'est bien de se mélanger, de ne pas toujours être assis les mêmes joueurs ensemble et puis ça donne l'occasion d'apprendre à connaître certaines choses aussi, puis de montrer un certain intérêt envers ton coéquipier, donc je pense que pour l'esprit d'équipe, c'est primordial. On a encore du travail devant nous parce que ça s'annonce quand même relativement plus difficile que les années précédentes, donc on va tout mettre en œuvre pour faire la meilleure entrée possible dans cette Ligue. Le premier test contre un club de National League Fribourg-Cotteron prend Ajois à l'arrivée de la réalité. La vitesse de l'exécution. On doit tout faire. Une ou deux secondes plus vite qu'on faisait en Suisse-Ligue. Et ça, on le voit par moment, on a encore des gestes qui sont pas encore à ce niveau-là. Et ça, c'est l'habitude, la répétition, l'entrainement qui vont permettre de revenir et les matchs. On a malheureusement pas dans notre préparation assez de matchs avec les équipes de National League, mais étant donné qu'on est plus tard dans la Ligue, on a organisé un programme qui était difficile, on a fait au mieux, puis voilà. Ce soir, c'est notre meilleur test qu'on a dans la préparation. Le premier contre Fribourg était tôt dans la préparation. Celui-là, on est plus prêt, on est plus dans le coup. On est plus dans le coup. C'est un challenge et je suis sûre qu'on est là-dessus. On est plus prêt à aller. On est plus prêt à aller, on est plus prêt à aller. Allons-y. Avec cette rencontre, c'est l'engagement de Victor Oestlund qui a commencé le deuxième joueur. On a eu contact avec Lausanne, le manager et John Foust. Il y a juste une question de prix maintenant. Mais au final, Victor sera à Julo pour cette saison. Oui, c'est un souci de moi, mais il y en a d'autres. Une perte comme Bastien, c'est vrai qu'il joue dans notre première ligne. On va essayer de trouver une solution peut-être à court terme. Mais c'est vrai qu'il faut trouver une solution. C'est une bonne période. On était bon dans les 10 premières minutes, on était moins bon dans les 10 dernières minutes. C'est une question de timing, c'est pas grand chose, on est là, on est là. On ne s'arrête pas, on ne s'arrête pas. On peut s'arrêter mieux que ça. Ajoua, mais c'est le deuxième troisième de son gameplan. C'est pas un goal, ça. F*** ! Merci Martin ! Bill findet in diesem zweiten Drittel dreimal den Weg ins Ajoua-Tor. On a bien vécu, on a bien vécu. On a un peu moins. On voit quand même encore une différence de patinage, une différence de rythme à certains moments assez important. Il faut qu'on s'adapte, qu'on travaille, qu'on continue de bosser dans ce sens là pour arriver à un rythme de cette National League. Il faut continuer à bosser. Il faudra, Garry l'a dit d'ailleurs, il faudra une dizaine de matchs pour se adapté à ce rythme. C'est parti ! 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 Celui-ci reste néanmoins, et c'est important de le savoir, le petit poussé de la National League avec un écart substantiel. Ne nous faisons pas de complexes et attaquons cette nouvelle saison avec foi et détermination. Nous vous demanderons cependant d'être patients avec cette nouvelle équipe, qui aura certes besoin de compétition pour s'adapter au rythme de cette nouvelle catégorie de jeu. L'objectif c'est vraiment de mettre la touche, mais sans se prendre trop au sérieux. C'est pour ça qu'on a essayé de regarder en accord avec certains joueurs, de faire un truc qui soit un peu fun et je crois que ça a été plus ou moins bien accueilli. C'est une première parce qu'on a eu beaucoup de sollicitations de plein de clubs depuis quelques années et puis on a toujours plus ou moins refusé et tout. Là c'était vraiment un coup de cœur et il fallait vraiment qu'on fasse quelque chose de sympa. J'ai beaucoup suivi aussi le HTA, j'ai aussi suivi son ascension en 1993, sauf erreur. Et puis aussi cette victoire pour moi de la Coupe Suisse qui a été un élément où j'ai de nouveau vibré, comme à l'époque, ça m'a rappelé que le club avait besoin de quelque chose. Puis quand on m'a dit « Écoute Pascal, on a besoin de pouvoir passer de nouvelles étapes, est-ce que tu peux nous aider ? » ça a coulé de source de le faire. On vous souhaite une excellente soirée en notre compagnie et surtout une excellente saison. On vous dit à mardi et merci de votre soutien. Il y a beaucoup de choses, parce qu'on avait dit, voilà, si on change de ligue, on va aller là 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 et là. Mais entre-temps, évidemment, il y a des agents, il y a beaucoup de serpents autour de cette nationale ligue qui font monter des enchères et c'est assez compliqué à gérer. Évidemment, nous n'ayons pas le temps de gérer ça, on avait qu'une personne qui le faisait, donc c'était assez compliqué, mais on est en train de trouver des solutions. C'est un dossier qui sera bouclé d'ici mardi. C'est un dossier qui s'arrête, c'est un dossier qui s'arrête. In weniger als vier Monaten musste der Swiss League Champion sich auf allen Ebenen professionalisieren. Neue Partner mussten akquiriert werden für ein einigermaßen glaubwürdiges Budget, damit auch die Mannschaft verstärkt werden konnte. Und das, als der Transfermarkt schon fast nichts mehr hergab. Der Kraftakt ist gelungen. Dank der Hercules-Arbeit, der Klubführung, der Grosszügigkeit der Sponsoren und der Unterstützung des ganzen Kantons, ist Ajoa bereit für die Rückkehr ins Oberhaus des Schweizer Eishockeys. Den abschliessenden Beweis müssen aber die Spieler liefern, dass der HC Ajoa den Platz in der National League verdient. Wir sind bereit. Ich denke, es ist mehr als ein Monat, dass wir das Moment vorbereiten. Jetzt ist es für uns, dass wir uns nicht weitergehen. Wir haben die Hoffnung, wir müssen in unsere Bereiche sein. Es ist eine Routine, aber eine Routine sehr spezielle heute, denn wir werden die Geschichte ein bisschen zurück in der Elite. Und für viele, es ist wirklich eine erste oder zweite Chance. Okay, ich bin stolz hier. Solltet ihr ehrlich sein! Der Start-up für heute! Ja! Ja! Und wir haben es bezogen. Play proudly, give your haul hier. Tim Wolf in der Netto! Ja! Nummer 64, Heikey auf der Pfanne. Ja! Nummer 6, Laddicke auf der Pfanne. Ja! Nummer 27, Rado Schwarz. Ja! Nummer 4, Flying Johnny. Et le numéro 8, Phil Michael Davos ! Allez les gars ! C'est parti pour la HC Ajoua en National League. Première fois que les Ajoulos évoluent depuis 1993 dans cette catégorie de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada